et bien salut mes doudous et bienvenue sur le wolfie game party pour un cinquième épisode concernant cette petite série sur the hunter call of the wild comment bien débuter on va s'intéresser aujourd'hui pour cette dernière vidéo sur ce sujet au gameplay à proprement parler et je vous avais dit que j'allais chercher un moyen si vous voulez de commencer cette vidéo en étant le plus vert possible le plus novice possible en essayant de passer outre les compétences que j'ai déjà moi acquise en tant que niveau 55 ou 56 je ne sais plus je suis niveau combien d'ailleurs oui 54 alors rien à voir et je vous avais dit je vais essayer de trouver un moyen de vous montrer donc un gameplay comme vous le joueuriez vous c'est à dire avec les compétences de départ et ça alors j'ai trouvé il suffit tout simplement alors je le savais qu'on pouvait faire mais il suffit tout simplement d'enlever car vous pouvez le faire d'enlever vos vos compétences une fois que vous êtes vous voyez dans pisteur ou dans tracker un peu importe vous avez ici là où c'est marqué les points voyez 0 points de compétences dépensées 0 points de compétences machin pisteur et vous avez en dessous avec avec triangle oublier compétences et vous pouvez donc racheter en fait vos compétences déjà placées pour après les replacer c'est à dire que vous voyez là je suis à 20 points de compétences disponibles c'est à dire que j'ai en fait j'ai effacé toutes les compétences que j'avais mis et je les ai récupérés pour pouvoir les remettre après comme je veux voilà mes petits doudous alors ça concerne évidemment les compétences de pisteur et également les compétences tracker et j'ai fait exactement la même chose là vous voyez que je n'ai plus rien d'accord mes doudous donc je suis vraiment débutant je suis comme vous là parce que et c'est vrai vous m'avez dit beaucoup dans les vidéos ouais wall fit est gentil mais enfin tu nous expliques ça comment bien débuter mais toi tu as vu tes niveaux 54 tu as toutes les compétences de débloquer donc forcément pour toi c'est facile quoi et ouais vous avez raison effectivement mes doudous donc là ce que j'ai fait et je voulais le faire pour cette vidéo gameplay parce que c'est encore plus parlant évidemment que je vais pas vous faire une vidéo gameplay avec toutes les compétences de déverrouiller parce que vous allez nous dire vous allez vous dire bah ouais mais wolfie ok mais pour toi c'est facile quoi dire tiens il suffit de faire ça il suffit de faire ça parce que tu as les compétences qui vont bien et là vous voyez je voulais le faire donc sans les compétences sans rien pour vous montrer vraiment comment ça se passe et pas vous raconter de bêtises tout simplement mes petits doudous vous avez bien compris la démarche voilà donc on est à zéro d'accord mes doudous alors on va quand même prendre parce que je suppose que vous avez au moins tous déverrouillé les premières compétences pisteurs et trackers alors on va quand même acheter les premières bon on va mettre un point partout tiens on va mettre un point là un point là et un point là d'accord mes doudous et après pour le reste je suppose que vous ne les avez pas encore parce que déjà pour en arriver là il faut déjà être je crois niveau 10 ou 15 voilà on va mettre ici ici on va mettre juste un point partout ainsi toi d'accord je n'augmente pas les niveaux je mets juste un point parce que je pense que vous en êtes tous plus ou moins là d'après ce que vous m'avez dit mes petits doudous après ce que j'ai compris ok et j'ai pris du coup du coup que j'ai vu qu'on pouvait faire ça j'ai enlevé également la compétence point zéro multiple vous voyez qu'elle n'est pas activée si je veux l'activer il faut que je fasse donc activer vous voyez que là je ne l'aurais pas affiché et j'ai pris par contre parce que pour désactiver celle là c'est ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo pour désactiver une compétence il faut en activer une autre et j'ai activé une qui sert à rien qui sera donc sur le l'arme de poing voyez permet d'estimer la distance de séparant de votre cible lorsque vous mettez en joue mais sachant que là on va pas du tout jouer à l'arme de poing donc ça n'aura si vous voulez aucun impact sur cette vidéo qui concerne je le rappelle donc le gameplay à proprement parler sur the hunter call of the wild voilà mes petits doudou bon pour ce qui est ensuite de la suite eh bien nous allons tout simplement et bien nous nous atteler à essayer de choisir une chasse parce que vous avez plusieurs types de chasse dans ce jeu à bas selon votre votre façon de jouer à vous vous pouvez choisir va par exemple de vous concentrer sur un animal en particulier ça se fait vous pouvez choisir et bien de partir en chasse libre c'est comme ça qu'on l'appelle c'est à dire que de prendre des équipements plus ou moins aléatoires de prendre un petit peu de tout si vous voulez et puis d'aller à l'aventure alors ça c'est ma façon de jouer à moi mais vous n'êtes pas obligé de faire ça bien que des fois non parce que je dis ça mais c'est pas vrai parce que des fois je me dis tiens aujourd'hui j'ai envie d'aller taper un sanglier parce que moi j'aime bien aller taper le sanglier tu as vu et je prends juste la peau à sanglier les carabines qui peuvent me permettre de faire les meilleurs scores sur le sanglier et je pars comme ça sert que même si je croise sur le chemin un autre animal je m'en préoccupe pas c'est aujourd'hui j'ai décidé d'aller chasser le sanglier donc vous pouvez faire ça et donc la chasse libre qui là est un petit peu une aventure de chasse j'ai envie de vous dire vous allez prendre un petit peu de tout concernant donc votre armement donc vos carabines vos fusils vos armes de poing votre votre arc ce que vous voulez vous choisissez en fonction de votre de ce que vous aimeriez faire et vous prenez un petit peu tous les apos et puis vous partez comme ça un petit peu à l'aventure moi j'aime bien faire ça et vous pouvez également dans une troisième partie mais ça c'est un peu plus compliqué je l'avais abordé dans une comment dans une vidéo c'est une chasse un peu particulière vous pouvez choisir d'aller chasser à l'affût vous voyez il ya encore là c'est une chasse encore différente de la chasse vraiment quand vous choisissez un animal parce que quand vous partez à l'affût vous savez pas sur quoi vous allez tomber donc c'est un peu de la chasse libre mais c'est encore particulier parce que c'est une chasse à l'affût donc ça se joue pas pareil mais si ça vous intéresse la chasse à l'affût évidemment allez voir ma vidéo concernant j'avais fait une vidéo sur chasse à l'affût en duo et chasse à l'affût en solo c'est pareil c'est encore pas pareil mais c'est pas la question ici dans cette vidéo on va se concentrer sur ce que font la plupart des gens des débutants surtout parce que c'est c'est à vous que s'adresse cette vidéo évidemment multi doudou qui est novice sur ce jeu donc ce sera on va faire une partie chasse libre et une partie chasse animale en particulier on va choisir un animal au hasard et on ira chasser cet animal pour vous montrer comment ça se passe mais là pour le coup nous allons faire de la chasse libre voilà et pour se faire mais qui nous on va aller tout de suite choisir donc notre équipement alors vous allez vous rendre dans l'armurerie d'accord mes petits doudou là je suis tout nu 1 c'est à dire que là je suis vraiment tout nu voilà je n'ai rien dans mon sac à dos je cherchais un autre terme mais en fait il n'a pas alors pour la chasse libre mais doudou vous allez aller dans votre sac à dos et on va prendre un petit peu tout sachant que nous sommes sur l'ayton district donc on croisera pas de renard on croisera pas de sanglier tu as vu on croisera pas de chevreuil le plus petit animal qu'on va avoir ici sur l'ayton ça va être alors je prends l'ayton parce que c'est la map où il ya à peu près tous les toutes les catégories d'animaux voyez à part évidemment les catégories 0 c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas de renard le plus petit animal qu'on va croiser je vous le disais donc ça sera le coyote sur l'ayton et puis le cerf à queue noire pour ce qui est des animaux les plus si tu veux pas petit mais au niveau catégorie voilà ces animaux de catégorie 1 ou 2 je crois que le cerf non même pas c'est un animal de catégorie 1 donc on va prendre alors mes doudous on va pas s'occuper de la 223 parce que si vous voulez le cerf à queue noire et le coyote on nous dit et on a vu qu'on pouvait très bien le chasser avec avec la 243 donc on va prendre la 243 j'avais pas une autre version de la 243 donc j'avais que celle là on va prendre également alors je ne préoccupe que des carabines parce que je suppose que c'est ce que vous avez pour le plus grand nombre évidemment on va se prendre un arc quand même alors on va prendre l'arc de 60 parce que c'est celui que vous avez plus ou moins tous on va prendre pour les armes de débutants qu'est ce qu'il ya d'autre la 270 évidemment vous avez tous plus ou moins la 270 alors je sais il y en a je parle c'est une généralité je sais qu'il y en a qui vont me dire ben non moi wolfie ta vidéo j'ai été déçu parce que moi je n'ai pas encore la 270 ouais d'accord mais c'est c'est pas grave que tu chasses avec la 243 avec la 270 tu te comprends que c'est c'est plus ou moins la même chose là je la prends parce que je l'ai machin mais si vous l'avez pas bah tant pis prenez autre chose prenez un fusil ou prenez les flèches de 420 sur l'arc et ça fera la rue michel vous comprenez ce que je veux dire et on va essayer de se prendre un un gros calibre quel calibre vous seriez susceptible d'avoir passé la 7 mm vous achetez le plus en premier mes doudous et vous avez raison c'est carrément ça qu'il faut faire voilà donc on a pris la 243 et doudou la 270 la 7 mm et l'arc de 60 donc le premier arc que vous aurez la possibilité de prendre dans cette roue des armes ok on va partir comme ça ensuite au niveau des munitions et l'appareil va s'équiper alors moi je suis toujours à la polymère vous savez mes doudous c'est ça qui est bon tac tac et les flèches on va prendre les flèches de 420 voilà parce que c'est c'est à peu près tout ce qu'on peut on va prendre les flèches de 600 quand même ça nous froid on va prendre les deux alors si vous les avez pas pareil c'est pas grave t'as vu façon si vous n'avez pas de quoi faire les gros animaux comme l'élan et tout ça bah ne faites pas attendez d'avoir les munitions pour d'accord alors je sais qu'on peut très bien tuer un élan à la 223 c'est parce que j'ai dit d'accord ne faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est parce que j'ai alors carabine mes doudous on va prendre la chaîne parce que c'est plus ou moins la lunette que vous avez tous au début d'accord quoi pour la 7 mm on va peut-être prendre les lios quand même je serai plus à l'aise les lios pareil c'est un des scopes que vous débloquez au début pas besoin d'attendre le niveau 50 pour débloquer le lios un non l'hélios c'est pour les non c'est l'hyperion pardon excusez moi je parlais de l'hyperion voilà l'hyperion donc c'est un scope que vous pouvez débloquer assez rapidement qui zoome très fort oui pas qu'ils zoomen je crois que la chaîne c'est du 4 attendez on va vérifier ça que je vous raconte pas de conneries voilà c'est du 4 24 et ça c'est du 8 42 donc ils zoomen un peu plus l'hyperion d'accord mais nous alors l'émir dark je vais pas en prendre parce que évidemment vous allez me dire bah oui mais nous on n'a pas ça machin ensuite pour ce qui est des miens des miens on vient de le faire walfi des apos je voulais dire on va prendre la poisseur vidé celui que vous avez tous qu'est ce qu'on va prendre la polyèvre en difficulté vous l'avez aussi normalement alors si vous l'avez pas faut les acheter évidemment faut les débloquer et les acheter d'accord là je m'équipe vraiment de ce que je pense vous en tant que en tant que novice vous aurez dans vos pourquoi pourquoi vous voilà pourquoi m'avantager d'accord ce que je comprends bien j'ai compris tous ceux qui me disaient dans les vidéos et vous avez raison de dire ouais tes vidéos walfi elles sont sympas mais le problème c'est que tu nous fais des vidéos débutants mais toi tu as vu l'équipement que toi tu as vu les capacités que toi forcément pour toi c'est facile oui c'est vrai vous avez entièrement raison on va prendre les jumelles de base d'accord ni le télémètre ni les jumelles machin on va prendre les jumelles de base que vous avez tous alors tente et affût c'est pas la peine parce que je vous dis là c'est une chasse vraiment particulière et voilà mes doudous nous sommes donc parti avec cet équipement on va mettre ça dans l'inventaire alors pour ceux pareil qui me posaient des questions de savoir comment on mettait les trucs dans les inventaires ben voilà vous allez dessus et vous les mettez au fur à mesure dans votre accès rapide en prenant bien soin de mettre les bonnes munitions sur les bonnes armes d'accord les miens également on avait dit l'hyperion pour la 7 mm c'est quand même plus qualitatif les leurs donc on avait dit le cervidé et le lièvre en difficulté en premier après vous mettez dans l'ordre que vous voulez moi j'aime bien mettre le lièvre en difficulté en premier après vous faites comme vous voulez mes doudous et les jumelles alors les jumelles je vous conseille plus de les mettre en première première accès moi je les mets à la fin mais parce que j'ai l'habitude comme ça mais pour vous ce sera mieux en premier comme ça c'est le premier truc que vous attrapez parce que c'est le premier truc dont on se sert sachant que moi là je n'ai plus la compétence pour pour marquer les animaux avec ma lunette ça je n'ai plus on est bien d'accord mais nous donc voilà nous sommes équipés donc de la 243 la 270 la 7 mm et l'arc avec les flèches de 420 pour l'instant donc normalement là j'ai exactement le même équipement que disons un petit doudou qui serait moins de niveau 15 d'accord donc qu'on peut qualifier de débutant sur the hunter call of the wild voilà c'est ça que je voulais dire voilà mes petits doux donc nous avons choisi notre chasse donc nous avons choisi ici de faire une chasse libre nous avons choisi notre équipement en fonction de cette de ce choix de chasse nous allons maintenant nous intéresser à choisir un lieu et une localisation ainsi que des horaires préférentiels qui vont nous permettre si vous voulez d'aborder notre chasse dans les meilleures conditions nous sommes donc sur la carte sur l'étonnique district je le rappelle sur l'air de repos de ballon d'accord donc plus ou moins au milieu de la natte de la réserve pardon d'accord donc on est en bas voyez à peu près au milieu en bas ok et c'est à peu près ici que je sais que vous commencez tous plus ou moins enfin c'est l'une des premières lodges et peut-être d'ailleurs la première je ne sais plus laquelle c'est à moi que ce soit celle ci mon léviathan je ne sais plus enfin c'est une des deux mais disons que c'est une des lodges que que vous aurez débloqué en premier sur la map évidemment que je vais pas commencer là haut parce que je me doute bien que cette lodge là ce point là si vous êtes débutant il n'y a pas grand monde qui l'a d'accord donc c'est par souci de voilà de encore une fois de respecter un petit peu un aspect de chasse plus ou moins dans les conditions d'un débutant voilà mes petits doudous vous aurez compris oui walfi bah c'est bien alors donc on reste sur ce coin sur ballon d'accord et nous allons choisir un si vous voulez un coin où nous allons pouvoir nous rendre d'accord en fonction du vent regardez nous avons le vent qui souffle en nord est d'accord mais nous donc on va pas choisir de se diriger par là parce que on sera en plein vent tout le temps donc notre chasse va être au hyper galère donc nous on va choisir d'aller plutôt par là d'accord mais de l'eau donc on va se mettre plus ou moins un point de repère vers par exemple bah tiens là il ya du serrac noire on va choisir ce point et on va se mettre notre repère ici donc le repère vous cliquez sur la zone de passage ou peu importe sur sur le l'endroit où vous voulez mettre votre père vous faites croix et dans des jours je leur fais avec vous donc là j'ai choisi ce cette zone de passage de serrac noire entre 9h30 et 13h et placer un repère tout simplement et vous voyez qu'il est affiché ici sur ma carte et vous voyez que là on n'est pas du tout en plein vent alors que si j'étais parti par là comme tout à l'heure je vous l'ai dit voyez qu'on était en plein vent pendant pendant des kilomètres et ça aurait été un petit peu ça aurait biaisé un petit peu notre notre chasse ensuite au niveau du choix de l'horaire et bien pareil vous vous repérez à votre choix de deux zones de passage donc là on a choisi d'aller chasser le serrac noire alors on aurait pu tomber sur autre chose puis après on ça se trouve là en allant sur cette zone de passage de serrac noire on va trouver des élans ça n'a rien à voir ça veut rien dire donc c'est pour ça je vous dis on part un petit peu à l'aveugle à l'aventure on fait une chasse libre on choisit pas un animal en particulier vu qu'on a pris un petit peu de tout de toute façon on sera on sera confortable d'accord donc voyez que là ma zone de passage me dit que c'était entre 9h30 et 13h donc très bien ça nous fait une petite chasse matinale donc on va pouvoir aller changer nos horaires en fonction si vous voulez de de cet état de fait donc on va se mettre on va se mettre à 8 heures par exemple qui est bien 8 heures comme ça on sera sur une bonne tranche et nous sommes donc partis mes petits doublous alors évidemment il pleut parce que sinon c'est pas rigolo alors ce que je vous conseille de faire c'est toujours évidemment de vous équiper de l'entertainment en priorité pour pouvoir comme ça appréhender un petit peu les reliefs de la carte vous voyez par exemple là on sait qu'on a un chemin mais nous on se dirige par là après vous auriez pu choisir de prendre le chemin si vous voulez je sais qu'il ya des chasseurs qui préfèrent arpenter plutôt les sentiers les chemins qui se sentent plus à l'aise mais moi j'aime bien couper à travers bois donc pourquoi pas donc je vous fais une petite ellipse ici mes doudous et je vous reprends et ben dès que j'ai quelque chose alors regardez mes doudous nous avons ici croisé le chemin d'un bel ours noir donc une petite femelle voyez que je les repérer grâce donc à mes jumelles alors en tant que débutant évidemment pour l'instant il y en a même un autre là-haut mais qu'un peu loin en tant que débutant évidemment je n'ai pas encore la peau pour les ours la peau font en difficulté ce celui là je sais qu'on le débloque assez tard dans le jeu qu'on va essayer de le retrouver le voilà vous voyez oui vous voyez si moi je le vois vous le voyez alors le problème c'est que il a l'air de nous voir nous sentir pourtant on n'est pas en plein vent je le rappelle alors je suis en train de me diriger vers le repère nous avions mis comme objectif tout à l'heure évidemment donc là on n'a encore pas vous voyez débloquer la compétence qui nous donne à peu près la distance et ne serait ce que parce que on est avec les jumelles de base on n'a pas le télémètre qui nous permet d'apprécier les distances de de laquelle se trouve l'animal à laquelle se trouve l'animal oui bah wolfie essaye de parler français oui c'est vrai donc nous avons ici des traces voilà c'est ce que je voulais et nous allons essayer d'interpréter ces traces ensemble mes doudous comme il se doit donc on reprend notre entertainment notre pad vous voyez qu'ici on a des belles traces d'ours alors je pense que c'est celle de notre ours oui évidemment et vous voyez là il aurait fallu les suivre mais nous on sait plus ou moins puisqu'on a réussi à le repérer aux jumelles que notre ours se situe dans cette zone et dans cette direction d'accord alors toujours rester plus ou moins discret donc accroupi parce que déjà là il a l'air de nous avoir capté donc en plus on se met à courir ah bah regardez ce qu'on a là juste devant on a un petit cerf qui nous a vu un beau cerf à queue noire qui fuit devant nous alors on va essayer de s'approcher un petit peu alors là on est dans les herbes qui craquent donc à nous de faire attention de faire le moins de bruit possible parce que ne pas faire de bruit ici c'est juste pas possible donc essayer de faire le moins de bruit possible évidemment alors alors toujours ayez bien ce réflexe de prendre vos jumelles et de scruter dès que vous avez un doute dès que vous pensez voir quelque chose bouger même si c'est pas le cas c'est pas grave au moins vous serez sûr il vaut mieux être sûr que de rester dans le doute surtout quand on piste un animal vous avez bien compris alors on va continuer à se diriger par là en essayant de pas aller là haut parce qu'on va être en plein vent alors là on va se relever un petit peu parce que on est en plein dans les herbes hautes et on voit un queue d'ail voilà on scrute alors on sait qu'il serait parti notre doudou alors évidemment tout en regardant vous tendez l'oreille pour voir si vous entendez l'éventuel d'éventuels bruits de pas enfin de sabots ou de pas d'ours l'ours n'a pas de sabots vous savez ça à bon l'ours il n'a pas de sabots alors là je vous avoue que je n'entends plus grand chose que je n'en vois guère plus on va choisir de partir par là parce que là où on se renfonce dans les herbes ça donc on va être un petit peu chocolat alors j'ai toujours ces lag ces petites latences alors voilà notre cercle noir enfin les traces de notre cercle noir vous voyez que là si je reprends mon pad j'ai un descriptif de la direction dans laquelle il est parti alors sachant qu'il faut je vous le redis interpréter ça comme ça c'est à dire que là ce que vous voyez au sol donc le la petite le petit faisceau ça veut pas dire qu'il est parti tout droit d'accord bon en l'occurrence là si mais ça veut plus dire il faut l'interpréter comme ça qu'il est parti soit par là soit par là vous voyez donc là évidemment c'est un mauvais exemple parce qu'on voit bien qu'il est parti tout droit mais c'est un coup de bol t'as vu ah je crois que je l'ai vu là haut donc vous voyez j'ai cru voir quelque chose et donc comme je vous le disais quand vous croyez voir quelque chose bah vérifiez parce que des fois ça peut être ça peut être ça quoi alors on va continuer à se diriger vers notre cercle alors dès que vous entamez des herbes qui craquent là des herbes hautes vous vous baissez évidemment pour faire le moins de bruit possible encore une fois voilà il est là et on a eu un petit cri d'avertissement alors là je prends mes jumelles mais je vous avoue que j'y crois pas trop parce que évidemment il va être carrément derrière les sapins alors ce qu'on va pouvoir faire ici mes dudou c'est qu'on va l'apoter notre ami parce que nous avons pris la peau à serre vider non c'est pas celui là comme là on n'est pas en plein vent s'il pouvait montrer ne serait-ce que le bout de son nez à travers à travers les sapins ça pourrait être qualitatif pour nous il est vraiment pas loin là il est là où derrière les sapins vous voyez qu'on l'entend vous entendez qu'on l'entend vous voyez qu'on l'entend voilà il est là je vais le tenter ici parce que j'ai peur que ah bah ils étaient plusieurs vous voyez au moment où j'ai tiré j'ai entendu des bruits de sabot donc il devait y en avoir un autre dans la foulée alors j'avais un bon visuel sur le coeur donc sans précipiter je me suis dit que j'avais quand même une belle fenêtre de tir et que si c'était le dommage de ne pas en profiter vous voyez à travers le comme ça il ne me voyait pas à travers le sapin je savais qu'il ne me voyait pas plutôt que d'attendre qu'il fasse demi-tour et qu'il se barre je préférais anticiper vous voyez mais après c'est un instinct chacun a l'instinct qui lui est propre d'accord mes dudous donc voilà notre petit serrac noire alors c'est pas le mâle que nous avions repéré tout à l'heure là c'est une femelle on le sait parce qu'elle n'a pas de bois d'accord alors ce qui va nous permettre d'enchaîner sur donc la cinquième partie donc on a fait la première partie de cette vidéo sur le gameplay bien choisir sa chasse donc chasse libre ou chasse avec un animal en particulier choisir son équipement choix de localisation et des horaires le pistage qu'on a fait ensemble vous l'avez vu et là on va s'occuper du prélèvement donc de l'animal que nous venons d'abattre parce que tuer un animal et prélever un animal ce n'est pas la même chose le fait de le tuer c'est ce qu'on vient de faire ici d'accord donc on lui a tiré dessus il est mort d'accord mais il aurait pu très bien être touché et ne pas mourir sur le coup et ça n'aurait pas été pour autant un prélèvement le prélèvement c'est le fait de valider le trophée de ramasser votre animal voilà donc là on est en train de faire un prélèvement d'accord mes dudous donc on a ici donc le descriptif la fiche technique j'ai envie de vous dire de l'animal que nous venons d'abattre donc c'est un cerf à queue noire femelle le poids est de 41,64 kg ça va jouer sur l'importance et sur la qualité de notre trophée d'accord bon là il n'est pas très gros donc on n'a pas grand chose le type de fourrure également peut jouer sur le scoring donc là on est en habituel c'est pour ça qu'on n'a pas fait un score de ouf la distance de pistage est de 0 parce qu'il est mort sur le coup la difficulté 1 dérisoire c'est également ça qui fait un petit peu monter votre score c'est à dire que si on avait touché par exemple le même cerf à queue noire femelle mais en catégorie en catégorie de difficulté par exemple 4 ou 5 on aurait eu beaucoup plus de points donc peut-être un meilleur trophée d'accord le type de trophée donc aucun évidemment puisque c'est une femelle et du coup l'évaluation de trophée est de 0 également on a respecté le bonus de mort rapide on est à 100% le bonus d'intégrité parce qu'on a choisi la bonne arme et pour ça je vous invite à aller voir les vidéos du Wolfie concernant l'intégrité des animaux vous allez comprendre pourquoi choisir telle ou telle arme par rapport à tel ou tel animal c'est important le prélèvement consécutif on est à 40% parce que ça ça correspond plus ou moins à votre avancée de prélèvement une fois que vous en aurez fait je crois que c'est de 20 en 20 une fois que vous en aurez fait au moins 5 vous serez à 100% voilà et le score est de 400 c'est un tout petit score parce que cette femelle ne nous a pas ici apporté si vous voulez en fonction de son poids en fonction de sa fourrure en fonction de sa difficulté ne nous a pas apporté de quoi pouvoir estimer faire vraiment un joli score mais ça c'est pas de votre faute d'accord on n'a pas fait un mauvais tir on a fait un coeur et un poumon gauche ce qui est un très bon tir mais après ça dépend de ce que représente l'animal par rapport au point que vous pouvez faire d'accord donc on était à la 243 à la polymère sur une petite distance de 27 mètres et on a fait un score d'armes de 42 ce qui est bien mais pas top voilà mes doudous donc pour ce qui était du prélèvement d'accord on va s'intéresser maintenant à regarder un petit peu ce qui se passe une fois qu'on a prélevé un animal alors on va regarder notre carte et vous voyez qu'ici alors on va enlever notre point parce que c'est plus perturbant qu'autre chose vous voyez qu'ici on a donc toujours affiché notre zone de de pistage vous voyez en jaune ici donc notre cône qui nous indique qu'il y a un animal qui est parti dans cette direction et on le sait puisque les traces sont toujours plus ou moins au sol vous voyez ce sont ces traces les traces jaunes qu'on avait tout à l'heure ce que je voulais moi vous montrer mes petits doudous par rapport donc à notre prélèvement précédent c'était de nous intéresser à ce qui se passe après donc on va regarder sur notre carte donc vous voyez qu'ici nous avons donc c'est ici que nous avons prélevé notre je suis revenu à l'endroit où nous avions prélevé notre serraque noire femelle et vous voyez qu'ici nous avons dessiné sur la carte une espèce de tâche plus ou moins opaque plus ou moins violette qui nous en fait indique que ici dans cette zone il y a eu un prélèvement de fait voilà tout simplement et c'est tout ce que ça veut dire point barre mes doudous vous irez voir ma vidéo concernant le spectre violet d'ailleurs une vidéo qui s'appelle le plus simplement du monde spectre violet et je vous explique un petit peu de quoi il retourne donc cette trace violette ne veut pas dire du tout que vous ne pouvez plus chasser et que vous ne trouverez plus d'animal dans cette zone ça veut juste dire que vous avez prélevé un animal ici point alors évidemment que les animaux vont être un petit peu plus méfiants mais ça ne veut pas dire du tout que vous n'allez plus trouver d'animaux ici sinon vous vous dites bien qu'à force de chasser vous voyez des spectres violets moi j'en ai un petit peu partout ça ne veut pas dire que si je vais ici que je ne trouverai plus d'animaux vous êtes bien conscients sinon à un moment donné après 6 heures de chasse une fois que vous avez arpenté un petit peu toute la carte que vous avez fait une vingtaine de prélèvements ça veut dire que vous pouvez éteindre votre jeu vous ne pouvez plus chasser alors non pas du tout ça vous indique juste qu'en fait votre prélèvement s'est effectué ici et que les animaux effectivement vont être un petit peu plus méfiants mais c'est vraiment de l'ordre de quelques pourcentages voilà ils vont être par exemple on va dire on peut même pas ils vont être allez 4% plus méfiants que d'habitude vous voyez si on devait donner un pourcentage je ne sais même pas si dans le codex ils expliquent parce que j'aurais bien voulu vous donner vraiment une explication concrète si vous voulez zone d'alerte une zone d'alerte est établie lorsque vous tirez et parvenez à toucher un animal qui est éventuellement tué voilà éventuellement tué c'est à dire que le spectre va se situer à l'endroit où vous allez tirer pas à l'endroit où l'animal est tombé d'accord alors sachant que moi la plupart du temps je fais des one shot forcément mon spectre violet est plus ou moins là où mon animal est mort vous voyez ça correspond mais il se peut que votre spectre violet soit à un endroit et que votre animal aille mourir 300 mètres plus loin donc le spectre violet va se trouver à l'endroit où vous avez tiré d'accord cette dernière peut même s'étendre et d'autres animaux plus éloignés se mettront à léviter voilà se mettront à léviter mais ça veut pas dire qu'ils vont pas du tout y aller d'accord la zone d'alerte disparaîtra lorsque une autre apparaîtra voilà c'est ce que je voulais vous dire la zone d'alerte va s'afficher une fois que comment vous expliquez la zone d'alerte disparaîtra lorsqu'une autre apparaîtra donc là celle-ci que nous venons de faire avec le prélèvement de notre serre à queue noire si on en fait un autre on aura un autre au spectre violet d'accord elle est illustrée par un champ coloré sur la carte d'accord vous avez compris mesdoulous voilà donc le mieux effectivement c'est que si vous voyez qu'il n'y a plus grand chose à chasser ici ne restez pas ici pendant une heure parce que vu que vous avez déjà tiré un coup de feu et qu'il y a un spectre violet bon bah il y a peu de chance que vous recroisiez un animal qui va venir se promener par ici à moins qu'il y était déjà à moins qu'il y était déjà là donc voilà mes petits doux nous sommes donc rendus dans la lodge de départ de cette vidéo donc on est retourné sur l'aire d'orpeau de Balmont et je vais vous parler un petit peu maintenant du deuxième choix de chasse à appréhender sur ce The Hunter Call of the Wild donc là on a fait la chasse libre vous voyez qu'on est tombé plus ou moins sur un animal au hasard qu'on n'avait pas choisi dès le départ d'accord sachant que bon là on est tombé sur un serraquenard mais on s'était dirigé vers une zone de serraquenard donc c'est plus ou moins logique mais vous voyez que avant de tomber sur cette zone on est tombé sur un ours et on aurait très bien pu prélever un ours vous voyez on n'a pas choisi un animal en particulier là pour cette deuxième partie on va choisir un animal en particulier alors je ne vous dis pas qu'on va aller le faire parce que la vidéo va être beaucoup trop longue mais je vais vous expliquer comment appréhender cette chasse si vous choisissez un animal en particulier donc vous allez vous dire par exemple aujourd'hui sans avoir été regarder votre carte ou quoi qu'est-ce peu importe on va choisir l'ours plutôt alors vous avez choisi alors on recommence vous avez choisi l'ours d'accord oh j'ai choisi l'ours donc vous allez aller acheter la peau fend en difficulté d'accord pour pouvoir appeler l'ours parce que si vous choisissez d'aller d'aller alors je prends l'ours en exemple mais n'importe quel animal c'est le même principe vous avez bien compris médule si vous choisissez d'aller d'aller taper l'ours évidemment que c'est parce que vous avez ce qu'il faut sinon aucun intérêt d'accord donc vous avez si vous avez choisi d'aller taper un ours d'aller prélever un ours vous avez donc la peau fend en difficulté qui permet d'appeler les ours d'accord vous allez prendre donc les carabines et les armes en général qui vont bien pour l'ours donc ici la 270 est pas mal mais si vous avez la 7 mm autant choisir la 7 mm en ce qui concerne l'arc ça va être un peu compliqué pour un débutant un ours donc on va se concentrer sur la 7 mm ce qui est l'arme la plus si vous voulez la plus confortable pour chasser pour chasser cet animal qui est l'ours noir l'ours noir c'est pas un grizzly c'est pas un ours au bras donc là 7 mm on va garder l'hyperion parce que je choisis vous voyez en fonction de l'animal que j'ai choisi un petit peu l'équipement que je veux emporter ça sert à rien que je m'encombre de choses qui me servient à que nini si vous avez camouflage olfactif je vous le conseille également la trousse de soin parce que vous avez choisi l'ours bon d'accord mais sachant que l'ours ça charge quand même il peut vous attaquer voilà donc là vous avez choisi votre petit équipement vous avez la 7 mm votre camouflage olfactif la peau à ours donc le fend en difficulté qui fait ce bruit là pour ceux que ça intéresse non il faut que je le mette dans mon inventaire évidemment évidemment je voulais pas être déséquipé je voulais juste déplacer moi bah oui mais t'as déséquipé Walfi oui c'est vrai donc les munitions les machins les trucs donc l'heure on va le mettre là et nos jumelles déplacées voilà qu'on va mettre ici les équipements vous retrouvez ici votre camouflage olfactif votre trousse de soin et les jumelles on les a déjà voilà donc la peau qui nous concerne ici pour l'ours ce sera donc celui-ci voilà c'est pour que vous le différenciez bien par rapport aux lièvres en difficulté parce qu'il ne fait pas le même bruit voilà ensuite une fois que vous avez votre équipement pour l'animal que vous avez choisi alors peu importe lequel vous allez choisir vu qu'ici on a choisi l'ours on va essayer de trouver un coin où on aurait plus ou moins des zones de passage vous voyez d'ours noir puisque c'est l'animal qu'on a choisi vous voyez l'an bon alors l'avantage c'est que des ours sur cette carte il y en a un petit peu sur cette carte il y en a un petit peu partout donc là vous voyez on a un point de zone une zone de passage donc ours noir de 7h à 11h30 où ce point me plie bien on va sélectionner celui-ci vous voyez alors j'ai pris celui-là volontairement parce que je sais qu'on n'est pas en plein vent j'allais pas choisir un point dans cette zone-là dans cette direction parce que je sais qu'on aura été en plein vent et c'est pas qualitatif donc on va se mettre bah si on va peut-être aller le faire en vidéo quand même à la rigueur je vais vous faire une grosse ellipse et puis c'est tout et puis si vraiment je n'en trouve pas bah tant pis voilà on va se mettre à 7h et donc je me rends je me rends je me rends je me rends sur le point sélectionné et je vous reprends après une grosse ellipse là pour le coup parce que le temps que j'y aille on va l'aimer mes doudous on a ici donc un ours on va le prélever tout de suite voilà donc je me suis rendu sur notre notre point qui était ici vous voyez l'ours noir donc de 7h à 11h30 et j'ai tourné un petit peu moi j'ai choisi d'aller par là mais j'aurais très bien pu aller par là et je l'ai entendu arriver arriver plus ou moins au milieu j'ai entendu son cri j'ai apoké un petit peu et donc je vous ai repris au moment où je l'ai où je l'ai trouvé donc là donc là nous avons donc nous avons une chasse spécifique à l'ours puisque nous avons ensemble vous l'avez vu choisi de chasser et de prendre les équipements pour chasser l'ours noir c'est exactement ce que nous avons réussi à faire mes petits doudous alors on va aller prélever donc ce bel animal donc à la 7mm alors ça a l'air d'être un blond ouais vous voyez donc celui-ci a une robe spécifique c'est un ours noir blond oui je sais il s'est fait une couleur mais il fait ce qu'il veut il est fashion voilà donc c'était une femelle donc 86 kg blonde donc pour le type de fourrure mais ça se voit à l'oeil nu en difficulté on est à 2 insignifiante type de trophée le crâne pour la femelle on lui a fait donc un poumon droit attendez j'essaye de me mettre bien voilà on lui a fait un poumon droit alors on a tiré de dos nous et on a tiré il était positionné comme ça alors je sais pas pourquoi notre flèche se met là mais c'est le point d'impact ça importe peu en évaluation de trophée on est à 14 bonus de mort à 99% parce qu'il a couru vous voyez pendant c'est marqué bon c'est même pas marqué d'accord bonus d'intégrité 100% parce qu'on était à la 7mm et prélèvement consécutif à 81 558 de score et sur un petit trophée bronze 117 d'XP et 1216 d'argent voilà mes doudous pour ce qui était de ce petit prélèvement d'ours brun voilà j'espère que cette vidéo donc cinquième épisode et épisode final sur comment bien débuter sur The Hunter Call of the Wild vous aura satisfait si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment dans les commentaires de cette vidéo je vous y répondrai avec grand plaisir il n'y a pas de raison et bonne chasse à tous voilà j'ai envie de vous dire mes doudous bonne chasse portez-vous bien mettez-vous bien et surtout jouez bien à The Hunter Call of the Wild parce que c'est ça qui est bon voilà allez des bisous à la prochaine mes doudous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada